Je me trouve maintenant avec Gwendoline Biais, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Je m'appelle Gwendoline, je suis gestionnaire RH au sein de Alliance Océane depuis maintenant deux ans et demi. Et donc j'ai en charge tout ce qui va être recrutement, intégration, formation, suivi d'administration du personnel sur le site de 40 ans. D'accord. Comment est-ce que, de votre position, vous évaluez le marché de l'agroalimentaire ? Alors, le marché agroalimentaire, en général, concrètement, a vécu une période plutôt compliquée, notamment Covid, etc. Si je parle plus particulièrement des coraïas, en transparence, on suit un petit peu le secteur de la glace. Et ce qui fait qu'on a une saison, en fait, dans l'année. Donc, nous, notre secteur est quand même beaucoup plus florissant quand on arrive à l'été que là, maintenant, à la période du mois de novembre. Oui, ça va être compliqué en fin d'année. C'est la basse saison. D'un point de vue strict des normes, comment vous garantissez la qualité des produits ? Alors, sur les normes, déjà, il y a des audits. Il y a des audits qu'on peut retrouver, que ce soit notamment, alors pour notre cas, l'IFS. On a un audit tous les ans qui, on doit répondre à des attentes pour avoir des labellisations sur nos produits. Voilà, donc ça peut, par exemple, être sur comment on traite nos produits, sur la traçabilité. Ça peut être sur comment nos personnels sont formés, que ce soit sur ligne, mais aussi aux attentes termes qualité sur les produits. Donc, ça va vraiment du début de la pêche du poisson jusqu'à, après, les livraisons au sein des magasins. D'accord. Oui, oui. Mais oui, les normes d'hygiène, de sécurité, c'est vraiment quelque chose de... Très, très important. Très, très important. Clairement, on est sur de l'agroalimentaire. Donc, on va avoir les normes d'hygiène, notamment avec tout ce qui va être le plus basique, le fait de mettre ses EPI, équipement, protection individuelle correctement. Notamment, quand on arrive, on va commencer par mettre la charlotte en premier, puis la blouse, puis les bottes. On ne fait jamais l'inverse, parce que si je mettais mes bottes avant ma blouse, avant ma charlotte, mes cheveux tombent dessus. Oui, il y a un ordre à respecter. Il y a toujours un ordre. Donc, c'est vraiment le petit basique qu'on peut avoir dans l'agroalimentaire, mais ça passe notamment par ça. Et puis après, il y a plein de petites règles qu'on peut retrouver dans l'usine, mais c'est hyper important pour les consommateurs, en tout cas. En cas d'incident, si c'est déjà arrivé, comment vous réagissez ? Quelles sont les directives ? Incident qualité, sécurité, qualité des produits. Oui, alors ça peut arriver, par exemple, un objet qui est détecté dans une de nos barquettes de Surimi. Il y a des détecteurs de métaux, notamment, et quand ça passe, la boîte est donc enlevée de la production. Et quand c'est comme ça, il y a un nom de produit qui doit être enlevé, que ce soit avant et après, pour mettre tout de côté. Et après, tout est trié. Donc, il y a un service qualité. Dès qu'il y a une détection de quelque chose, que ce soit bactériologique, que ce soit un objet ou quelque chose comme ça, il y a un service qualité qui vient faire une enquête, tout simplement. Tous les produits sont réouverts et après, tout s'est trié. On ne peut pas, de toute façon, envoyer un produit ou quelque chose qui ne fonctionnerait pas. On a des cahiers des charges à respecter. Donc, on est obligé d'être conforme avant d'envoyer nos produits. Oui, bien évidemment. Et à la moindre suspicion, il faut prendre le moins de risques possibles. Aucun risque. En termes de période de recrutement, est-ce qu'il y a des périodes de l'année où il y a plus de demandes pour venir vers vous ? Oui, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans le secteur comme si de la glace. Donc, en fait, nous, en termes de recrutement, on va beaucoup recruter autour du février pour commencer à former les personnes pour démarrer notre saison au mois de mai. Donc, il y a une grosse partie de recrutants en ce moment-là. Et après, on recrute aussi après notre saison. Donc, vers septembre, octobre, on prend généralement une dizaine de personnes encore en CDI pour continuer à recruter. Puisque forcément, nouvelles commandes, nouveaux besoins et on continue comme ça. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Et en parlant de recrutement, quels sont les critères d'embauche ? Quelles sont les qualités de savoir-être, savoir-faire que vous attendez d'un demandeur d'emploi ? Alors, en termes d'embauche, qu'on va attendre concrètement, c'est beaucoup du savoir-être. Quelqu'un qui va être respectueux, quelqu'un qui va savoir travailler en équipe. On est sur de l'usine, donc c'est beaucoup de travail en équipe. Quelqu'un qui va être motivé et qui a envie aussi d'apprendre. C'est surtout ça qu'on va attendre, parce que le technique, le savoir-faire, concrètement, on peut l'apprendre. On peut tous l'apprendre. On a des personnes formidables qui vont pouvoir vous former, vous accompagner. Et ça, on pourra le mettre en œuvre avec n'importe quel candidat par la suite qui pourrait être embauché. Donc, c'est d'abord des qualités humaines, on va dire ? Complètement, complètement. On a refait des recrutements l'année dernière. J'avais huit personnes sur le lot qui n'avaient jamais fait de l'agroalimentaire. Jamais. Ça s'est bien passé à chaque fois. Mais oui, il n'y a pas de raison. Vous êtes basé à 40 ans. Oui. Mais vos produits, vous les exportez dans toute la France ? Toute la France à l'international. D'accord. L'usine de 40 ans, c'est l'usine unique de Coraya. On fabrique tous les produits Coraya de tout ce qu'on peut trouver dans le monde. Ok. Ça, je ne savais pas, c'est intéressant. Et ma dernière question, ce serait de savoir ce que vous avez mis en place en termes de respect de l'environnement. Alors, sur le côté environnement, moi, je fais partie des ressources humaines. Je ne fais pas trop partie de ce service-là. Mais notamment la réduction de plastique. On va le voir sur nos produits. Il y a une réduction de plastique qui a été faite, soit sur les sachets ou même on a développé la partie carton. Maintenant, on a des produits en carton qui n'étaient pas forcément le cas. Sur l'environnement, on voit aussi la réduction de papier. Au sein de l'entreprise, même encore actuellement, on met en place des nouvelles techniques, nouveaux procédés pour enlever tout ce qui est papier. Numériser un maximum pour éviter ça. Donc, l'entreprise a pris le pas de la transition écologique. Oui, c'est important. On s'y est mis. Oui, c'est important. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501